Merci pour l'introduction. J'étais ici aussi il y a 25 ans, parce que c'était déjà une victoire des meilleures deux qualités qu'il y a. Qui a fait des études scientifiques ou qui fait des études scientifiques dans ma salle ? Ok, ça va. Qui a une installation photovoltaïque sur son toit, dans le toit de ses parents ? Ah, c'est déjà significativement plus que dans un auditoire normal. Qui roule en véhicule électronique ? Putain, c'est pas mal. Bon, ça c'était juste pour introduire. Moi je vais vous parler, j'aime beaucoup le petit concept marketing, j'aime bien la symphonie surtout, moi je vais parler un petit peu de musique alternative ici, parce que je crois qu'il y a un scénario dont on va pas parler jusqu'ici. Je vais pas vous parler de la située Crél, si vous voulez je peux vous en parler après. Je vais juste introduire la présentation suivante en disant moi je suis un grand fan de l'énergie nucléaire. Alors Michel va me regarder en disant ça, il est fou. Mais c'est quand même un peu dangereux, donc moi j'adore un réacteur nucléaire quand il est à 150 millions de kilomètres. En gros, j'aime bien ça. Bon, alors je vais quand même réintroduire un petit peu pourquoi je parle d'énergie renouvelable, parce que finalement on a un système énergétique qui marche assez bien, qui est pas trop cher. Donc pourquoi on le fait ? Et je suis toujours un peu surpris de voir les lobbies traditionnels venir avec la situation actuelle en disant finalement ça marche, pourquoi est-ce qu'il faut transformer les choses ? Il y a un exemple que j'adore, c'est l'île de Pâques. Alors c'est un peu loin, c'est un peu loin et il faut émettre pas mal de CO2 pour y arriver. Mais en fait c'est un des rares exemples de civilisation qu'on connaît qui s'est écroulée du jour au lendemain. Et on sait qu'elle s'est écroulée du jour au lendemain en gros parce que les habitants sont arrivés à court de ressources à un moment donné. Et ça s'est apparemment déroulé en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines. Et donc ils ont épuisé toutes les ressources qu'ils avaient et puis elle s'est simplement écroulée. Pourquoi je vous en parle ? C'est que comme toutes les civilisations, les civilisations adorent les œuvres d'art. Donc eux, on avait des grandes statues qu'on appelle des morailles. Nous aussi on adore des œuvres d'art qu'on met sur la route, qui ressemble à ça de temps en temps. Et alors je continue avec mon petit travail. J'ai été lobbyiste environnementale pour le solaire il y a quelques années, donc ça conditionne un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce graphe qui montre l'évolution des températures depuis 1850. Ce n'est pas la toute dernière version parce qu'il s'arrête courant en 2016 et la version en 2017 et 2018 est encore un peu plus suivante. Et puis il y a toujours des gens qui n'y croient pas. Alors avant d'introduire la discussion sur les énergies renouvelables, il y a une raison pour laquelle il y a une véritable volonté de développer des énergies renouvelables à faible teneur en carbone. Mais c'est effectivement les questions de changement climatique. Le problème quand on parle de la magique, c'est qu'en général on a une réputation à l'international qui n'est pas très très bonne pour ceux qui s'intéressent au COP lors de la COP 21 qui a donné lieu aux accords de Paris. On s'est quand même ramassé le fossil of the day pour notre incapacité à définir des objectifs 2020, on était en 2015. Et alors il y a un dessin de Kroll que j'adore, c'est celui-là, qui résume quand même bien toute la complexité de ce pays. J'adore, avec Poutine qui regarde beaucoup. On va commencer à parler de choses sérieuses, parce que finalement les choses sont en train de changer, pas qu'en Belgique, qu'au niveau européen. Francesco Starace, c'est le secrétaire général de Eure Electric. Eure Electric, c'est le lobby des grands électriciens à Bruxelles. Pendant 10 ans, ils sont opposés bec et ongle au développement des renouvelables en Europe. Puis lui a été élu, il travaillait pour NL, l'électricien italien, et lors d'une interview il y a un an, il a dit, je vous laisse dire la phrase en anglais, mais il a quand même dit « Pendant 10 ans, on a refusé de voir la vérité et on a essayé de bloquer le développement des renouvelables par tous les moyens, il est temps de changer ». Et pourquoi est-ce qu'il dit ça ? C'est parce que finalement on est confronté à une véritable révolution aujourd'hui, dont on commence tout juste à percevoir les prémices. Alors moi je n'aime pas les révolutions violentes, donc je préfère un petit panneau photovoltaïque. mais c'est une révolution qui est en train de tuer un certain nombre de technologies. C'est-à-dire qu'elle va tellement vite, et je vais y revenir en termes de baisse des prix, en termes de rapidité de développement, qu'elle va laisser un certain nombre d'acteurs sur le carreau. Elle surprend les politiques, ça je crois que c'est relativement simple. Je me souviens d'un super débat il y a quelques années sur le photovoltaïque, sur la RTBF où il y avait les représentants de quatre parties traditionnelles, il y en a trois qui ne comprenaient pas la différence entre kilowatts et kilowattheures. C'est quand même difficile quand on commence à parler d'énergie. Mais ça laisse aussi les acteurs classiques du secteur de l'énergie dépasser. Pour une raison qui est toute bête et toute simple, c'est que la planification dans le secteur énergétique, ça se faisait à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui on développe une installation photovoltaïque en quelques mois, voire en quelques semaines. L'éolien ne prend pas beaucoup plus de temps, les permis peuvent prendre du temps, mais en gros on est en train de changer d'échelle significativement. Si on regarde un tout petit peu les chiffres, je ne sais pas si vous arrivez à lire, à mon avis non. C'est juste pour dire que les années 2016 et 2017 ont été des années records pour le développement de l'énergie renouvelable dans le monde. Je vais parler uniquement de solaire et d'éolien, même si en mettant le solaire et l'éolien ensemble, on a du mal à satisfaire complètement la demande, je crois que j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça qu'il y a d'autres énergies renouvelables et j'y reviendrai après. Mais effectivement, il y a encore un chemin extrêmement long avant de pouvoir satisfaire à l'entièreté de la demande d'énergie, je ne parle pas d'électricité, avec des énergies renouvelables. Alors, un petit bémol sur ce que vous avez raconté, puisque quand vous parliez de 71 gigawatts, c'est la demande d'énergie primaire. Or, quand on parle d'éolien, quand on parle de photovoltaïque, on convertit globalement tout ce qu'on peut. Donc on ne devrait pas parler d'énergie primaire, on devrait parler finalement d'énergie qui va être utilisée. Et quand on regarde la plupart des scénarios à l'horizon 2050, on voit encore que la demande d'électricité doublerait pour couvrir l'ensemble des besoins énergétiques si on transformait l'ensemble des utilisations qu'on fait aujourd'hui avec autre chose que l'électricité en électricité. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça c'est la courbe de croissance du marché de l'éolien au cours des dix dernières années. On a installé l'année passée 52 gigawatts d'éolien, il y a presque 540 gigawatts, ça représente plus ou moins 1300 TWh de production éolienne dans le monde. Alors 1300 TWh pour donner un ordre de grandeur à la consommation d'électricité en Europe, 28 pays, c'est en gros 3000 TWh. Et alors il y a celle qui monte exponentiellement, c'est le photovoltaïque. On a installé 98 gigawatts de photovoltaïque dans le monde l'année passée, on installera plus ou moins la même chose cette année-ci. On a 402 gigawatts, on produit un petit peu moins, 500 TWh, et donc vous faites la mission des deux, on est presque à 2000 TWh uniquement sur le solaire et l'éolien dans le monde. Les deux ensemble représentent en gros 10% de la demande d'électricité aujourd'hui. Pour vous donner une idée de la courbe, elle est vraiment exponentielle. Et je pourrais y revenir après, certains pensent qu'on aura un marché mondial d'ici 10 ans du photovoltaïque de l'ordre de 1 TWh par an, donc 1000 gigawatts ou 1 million de mégawatts. Il paraît que quand on change d'unité, il y a des gens qui suivent plus. Pour vous donner un ordre de grandeur, je vais parler plus de photovoltaïque que d'éolien, mais je reviendrai au reste, c'est pas par hasard. Quand on regarde la pénétration du photovoltaïque dans les pays où il est plus développé, donc de manière générale, on doit être aux alentours entre 2 et 2,5% dans le monde, on doit être aux alentours de 4% en Europe. On a un certain nombre de pays en Europe, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, où elle est entre 7 et 8% en fonction des années. Et en gros, il s'agit de, comme toute l'électricité photovoltaïque est produite pendant la journée, ça correspond grosso modo à une pénétration double par rapport à ce qu'on appelle la demande des points. Alors je vais continuer sur les perspectives. J'aime bien dire que c'est une triple révolution parce qu'il y a d'autres choses qui se passent en parallèle. Il y a effectivement la baisse extraordinaire du prix du photovoltaïque, je vais y revenir dans un moment, et c'est pas uniquement grâce aux Chinois. Il y a la baisse très très rapide, elle se poursuit à une vitesse phénoménale, et c'est pas uniquement grâce à Tesla, du prix des batteries. Et le développement tout aussi rapide, donc si vous regardez les deux courbes, la courbe bleue c'est le développement du photovoltaïque, et la courbe orange c'est le développement des véhicules électriques. Selon toute vraisemblance, les deux courbes vont se croiser cette année. C'est-à-dire que le développement des véhicules électriques va être plus rapide que le développement du photovoltaïque. La question est, lequel entraîne l'autre ? Mais les trois ensembles représentent en gros trois des quatre éléments qui sont disponibles aujourd'hui pour assurer la transition énergétique. Il y en a d'autres, mais ces trois-là, plus l'éolien existe, donc il ne s'agit pas de quelque chose qui apparaîtra dans dix ans ou dans vingt ans, ils existent aujourd'hui et ils sont compétitifs. Alors, évidemment, l'idée c'est d'avoir un mix énergétique 100% décarboné, je ne vais pas dire 100% dénouvelable, sinon je vais me faire taper dessus. Enfin, je veux bien. Mais en gros, c'est l'idée de changer complètement les modes de fonctionnement de l'électricité, nos modes de transport, nos modes de chauffage, nos modes de utilisation, et d'intégrer ça d'une manière extrêmement intelligente dans un système plus distribué qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des centaines de milliers ou des millions d'unités de production et de consommation connectées les unes aux autres, suffisamment flexibles. Alors, Michel Hubert a demandé de répondre à un certain nombre de questions. Je n'ai pas envie de répondre à la première en détail. La disponibilité des ressources pour produire des terramateurs photovoltaïques, il n'y a pas de problème. Il existe de très très bons papiers scientifiques. Je vous invite, pour ceux qui connaissent, à regarder les papiers publiés par la tâche 12 du programme PVPS de l'Agence Internationale de l'Énergie. Et si vous voulez, Michel nous enverra des informations après. Il y a toute une série de papiers extrêmement documentés sur le sujet qui montrent que pour la plupart des technologies, sauf le télérure de Calium, il n'y a pas de limitation de ressources sur Terre, même pour assurer 80% des besoins de l'humanité. Donc, la question suivante est beaucoup plus intéressante, c'est « Les renouvelables sont-ils compétitifs ? » Ce qu'on a entendu pendant des années, on ne va pas le faire parce que c'est cher, et nos politiques, principalement Wallonie, continuent à s'écharper sur le fait de savoir si, oui ou non, les uns ou les autres vont devoir payer la facture. Alors, il y en a une, moi que j'adore, j'ai rencontré un homme il y a quelques années, qui a été CEO de RUE. RUE, c'est un des électrabels allemands. Il a perdu son poste depuis l'heure, parce que je pense qu'il a manqué un tout petit peu de clairvoyance. Et il a dit, j'adore, il a dit de produire de l'électricité à partir du solaire en Allemagne, c'est comme faire croître, enfin comme faire pousser des ananas en Alaska. Alors, j'ai vérifié deux choses. Un, l'Alaska produit bien des ananas. Je ne sais pas si ils sont noms. Et deux, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, le solaire ne serait jamais compétitif en Allemagne. Alors, c'est quand même dommage, parce que je suis allé rechercher le dernier appel d'offre photovoltaïque en Allemagne, où on est tombé en dessous de 4 centimes d'euros le kilowatt-heure, c'est-à-dire en dessous du prix du marché. Donc, il est possible de produire de manière compétitive de l'électricité photovoltaïque en Europe. Et Allemagne, ce n'est pas le pays le plus ensoleillé d'Europe. Vous savez toujours ? Et alors, si on va ailleurs, si on va en Espagne, on est en dessous de 3. Si on va en Afrique du Nord, on est en dessous de 2. Et le dernier appel d'offre en Afrique saoudite a débouché sur une offre à 1,7 centimes de dollars, donc 1,3 centimes d'euros le kilowatt-heure. Ce qu'on pense de manière générale quand on regarde l'évolution de la technologie, c'est qu'on produira d'ici 10 ans sans aucun problème dans énormément de régions du monde du photovoltaïque en dessous de 1 centime d'euros le kilowatt-heure, en dessous de 10 euros le mégawatt-heure. À ce prix-là, le photovoltaïque est compétitif avec n'importe quoi. Et on peut faire du power to gas qui soit compétitif avec n'importe quoi aussi. Et ça, c'est le game changer. Alors, je ne le dis pas parce que je travaille dans le secteur, je le dis parce que c'est quelque chose qui réveille les consciences. Et ce que j'ai adoré, c'est Aramco, la société américano-saoudienne qui exploite le pétrole en Arabie saoudite, vient à une conférence organisée par l'industrie photovoltaïque il y a deux ans. Un de mes collègues présente l'évolution des coûts, et il y a le bonhomme qui me regarde et qui fait « C'est vrai ? » Je lui dis « Bah oui, c'est vrai ! » Depuis lors, l'Arabie saoudite a lancé un plan solaire, alors on verra s'il tient une parole, mais de 200 gigawatts. 200 gigawatts, c'est le double de ce qui a été installé dans le monde l'année prochaine, avec l'idée, c'est de faire des carburants solaires, soit hydrogènes, soit gaz, et de les vendre dans le reste du monde, parce qu'ils ont quand même trop. Alors, quand on regarde, parce qu'on va encore parler de compétitivité un tout petit peu, on regarde la décroissance des prix de l'éolien, ne regardez pas trop les chiffres, mais plutôt la tendance, et la même évolution s'est accélérée dans le cas du photovoltaïque au cours des dernières années. Dans la plupart des grands appels d'offres qu'on voit à travers le monde, le photovoltaïque bat aujourd'hui l'éolien, ou à plus ou moins à bas niveau. Mais les deux sont à un niveau tellement bas qu'on parle d'éolien onshore, pas offshore, donc le offshore est beaucoup plus coûteux aujourd'hui. On est à un niveau tellement bas qu'en gros, ils sont compétitifs avec plus ou moins de n'importe quoi. Pas encore partout, pas encore dans tous les cas. Alors, vous allez me dire, donc la transition énergétique est bien partie. Oui, mais j'ai entendu dire qu'en Allemagne, l'arrêt du nucléaire et le passage au renouvelable ont entraîné une augmentation de la consommation de charbon. C'est faux. Voilà les chiffres, si vous les regardez. C'est faux. La consommation de l'INIT, qui est vraiment le charbon le plus dégueulasse en termes d'émissions de CO2, a stagné. La consommation de charbon classique, noir, a diminué sensiblement. Donc, si on regarde l'évolution des émissions de CO2, elles n'ont effectivement pas décru tant que ça. Et c'est un vrai problème, aujourd'hui, au niveau gestion de manière générale de l'industrie allemande. Mais ce n'est pas dû au développement des renouvelables. Alors, après, je ne sais pas qui m'a dit, le solaire est intermittent. Alors, intermittent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer une seconde plus tard. C'est ce que moi, j'appelle l'effet nucléaire électrabel. On ne sait pas si une centrale nucléaire va fonctionner une seconde plus tard ou pas. Et alors là, on maintient l'intermittence, c'est quand même spectaculaire, parce qu'on est capable de perdre un gigawatt en l'espace d'une minute. Zut, il y a un morceau de béton qui s'est détaché quelque part. Je ne sais que ce n'est pas tout à fait comme ça. Alors, donc, on va revenir au photovoltaïque. Le photovoltaïque est intermittent sur une centrale. Si on considère cela à l'échelle d'un pays, j'ai pris l'exemple de l'Italie, on a des belles courbes qui sont relativement prévisibles. Si vous regardez, par exemple, les très très bons forecasts que fait Elia. Elia, je l'écris très bon sur ce forecast photovoltaïque. On a des belles courbes parce que le soleil a un gros avantage. En général, on sait quand il se lève, on sait quand il se couche. Alors, c'est plutôt une question de météo, mais ça aussi, c'est quelque chose qui a progressé énormément. Alors, je vais parler d'un tout petit peu scénario pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a quelques années, le lobby européen du photovoltaïque, pour lequel je travaillais à l'époque, avait réalisé avec une société belge qui s'appelle 3E, un scénario à 45% d'énergie renouvelable en 2030, 15% de PV, 30% d'éolien, alors 15% et 30% d'énergie. Et en gros, sur une base hebdomadaire, ça donne ça, en bleu l'éolien, en jaune le photovoltaïque. Alors, vous allez me dire, ça n'est pas grand-chose. Alors, je préfère celle-là, si vous arrivez à regarder un peu de détails. En gros, l'idée générale, c'est qu'on ne consomme pas de l'électricité au même niveau. Donc, la demande ou la capacité de demander n'est pas la même tous les jours de l'année. Elle est plus faible la nuit, elle est plus faible en été et elle est maximale en hiver pendant la pointe du soir. En gros, c'est ce que dit la courbe grise que vous avez en haut. Et alors, elle commence au niveau de la demande maximale qu'on a en Europe aujourd'hui, donc aux alentours de 500 GHz. Et la demande minimale, elle est aux alentours de 200-250 GHz. Que se passe-t-il si on ajoute de l'éolien et du photovoltaïque ? Que reste-t-il ? Quelle est la demande résiduelle à couvrir ? Ce que vous voyez, c'est qu'en gros, vous pouvez regarder le dernier graphique, c'est les 45% dont je parlais. On a une diminution quasi parallèle de la courbe. On a deux problèmes. C'est qu'effectivement, on a un nombre limité d'heures pendant l'année, 200 à 300 heures, pendant lesquelles ni le photovoltaïque ni l'éolien ne diminuent réellement de manière sensible. Ils diminuent un peu, mais pas sensiblement, la demande. Donc, on parle de quelques centaines d'heures par an pendant lesquelles la demande d'électricité ne peut pas être adéquatement diminuée par le photovoltaïque et l'éolien à l'échelle européenne. D'un autre côté, on a un certain nombre de jours pendant l'année, enfin, d'heures pendant l'année, aussi quelques centaines, entre 500, pendant lesquelles on produit trop de photovoltaïque et de l'éolien. Alors, la première conséquence que ceci a, c'est que ça tue le business model du nucléaire complètement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à un niveau trop important de production d'électricité photovoltaïque ou nucléaire, soit on la jette à la poubelle, soit on la stocke... Bon, je peux en prendre deux, trois pouces. Soit on est obligé d'arrêter les centrales nucléaires. On n'arrête pas les centrales nucléaires en été pendant les week-ends pour les redémarrer de l'indice. Ça fonctionnait là, c'est pas comme ça. Et donc, voilà une... Je vais s'indiquer un petit peu, mais l'utilisation de 45% d'énergie renouvelable plus d'autres renouvelables permet d'abaisser singulairement la courbe. Et alors, ce que vous voyez en... Je ne vais pas en parler trop ici, mais l'utilisation du stockage, et pas uniquement du stockage batterie, on peut utiliser aussi du pompage sur minage comme un co, et les autres renouvelables permettent d'abaisser sensiblement la charge résiduelle qui doit être alimentée. Alors, je vais terminer avec ça en trois minutes. Si vous êtes intéressés, les meilleurs scénaristes en termes énergétiques, et ce sont des scénarios alternatifs, sont faits par une université finlandaise, qui s'appelle l'Iberanta University of Technology. Si vous cherchez le professeur Breyer, qui est reconnu comme étant probablement le meilleur monde, et lui dit, en gros, on peut faire un système 100% renouvelable à co, raisonnable. Donc je vais accélérer, donc je ne vais pas passer sur ça. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, je pense que vous aurez les slides par après. Il nous dit, la demande d'électricité en Europe en 2050 ne serait pas supérieure à 5000 TWh, en faisant passer l'entièreté de la demande liée au transport, et l'entièreté de la demande liée au bâtiment, vers l'électricité. Et je vais juste vous passer ces conclusions aussi, et puis je prendrai 2 minutes pour conclure, si Michel me pique à mon micro. C'est que le prix d'un scénario 100% renouvelable en Europe à l'horizon 2050 ne serait pas plus cher, tenant compte de l'inflation, que ce qu'on paye aujourd'hui. C'est ce que je vous disais sur la compétitivité des renouvelables. Par contre, ce qui est extrêmement vrai, c'est que faire quelque chose au niveau belge n'a aucun sens. Il faut travailler au niveau européen. Et alors je vais terminer avec ça, pour ceux qui n'ont pas encore compris. C'est l'Assemblée Générale de Création de l'Alliance Solaire Internationale, International Solaire Alliance, une initiative franco-indienne. L'objectif est d'installer 1000 GW de photovoltaïque dans les pays émergents d'ici 2030. Dites adieu aux moteurs à explosion, parce que nos amis chinois ont décidé de développer massivement l'électrique. Cela veut dire que globalement, on va avoir des constructeurs chinois qui sont tellement compétitifs sur les voitures électriques que le reste du monde va suivre. On a des choses très intéressantes. Nos amis japonais investissent dans des modèles d'éco-quartier, avec des systèmes intelligents dans un pays émergent, c'est en France. Et alors, on commence aussi à mettre du photovoltaïque sur les voitures. C'est la prochaine étape. En Belgique, c'est toujours plus compliqué. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Pas de prime, pas de déduction fiscale, l'île de vent, c'est pas de soleil, sauver la planète, madame. Oh, je vais réfléchir un peu. Je ne l'ai pas fait qu'un accent des jours, c'est un peu compliqué. Et là, je conclue. Le monde est en train de changer radicalement et très très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on a pu voir auparavant. Le photovoltaïque est déjà la source d'électricité la moins chère dans une série de pays, des dizaines de pays. Juste les politiques ne le savent pas encore. Il n'y a pas d'alternative aux énergies renouvelables pour combattre le changement climatique. Et le gaz, c'est 450 grammes de CO2 par kWh. Il faut ramener les émissions de CO2 du système électrique et du système énergétique entre 80 et 95 % de ce qu'elles étaient. Enfin, il faut les réduire de 80 à 95 %. Ce n'est pas faisable avec une quantité importante de gaz, sauf du biogaz. Et alors, je vais terminer juste sur ça, parce que finalement, c'est quand même ça le sujet du débat. On ne sortira pas du nucléaire dans quelques années. C'est dommage, mais comme on n'a pas prévu, il faudra le garder. Ou alors sinon, nos émissions de CO2 augmenteront sérieusement en flèche. Et à court terme, oui, il manque de la puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc c'est un bon débat d'ingénieurs. Il faut gérer la pointe du soir. Il faut moins consommer. On peut stocker. On peut demander à Elon Musk de nous mettre 500 MW de batterie et on peut développer quelques gigawatts de PV pour le stocker. C'est quelque chose qui est possible. Est-ce qu'il y a une volonté politique ? Moi, je ne suis pas encore convaincu. Et à moyen terme, il faut une véritable réflexion sur le futur du système électrique. Et jusqu'à présent, je n'en vois pas. C'est dommage de ne pas avoir de politique dans la salle. Mais le choix qu'a fait ce gouvernement, c'est de laisser pourrir la situation pour qu'on soit obligé de continuer avec ce combat. Donc je vais terminer sur une petite phrase. Le solaire, ce n'est pas la source électricité du futur. C'est déjà une réalité aujourd'hui. Et là, moi, j'aime beaucoup. C'est la prochaine étape de l'évolution. Je n'ai pas mis de photo de Michel. Je promets. C'est celle-là. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. 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 Applaudissements.